Bon alors, face au désarroi de certains, face à mon défi du bateau en pâte à modeler, je vais vous faire une petite démonstration. Alors le couteau est accessoire, vous ne donnez pas ça à vos enfants, simplement moi j'ai des grands enfants, donc je n'ai que de la vieille pâte à modeler qui colle beaucoup et qui ne se décolle pas de la surface, du coup ça va me servir à la fin. Si vous avez de la pâte à modeler de meilleure qualité, vous ne serez pas embêté. Donc d'abord vous prenez un pâte à modeler, vous faites une boule, vous allez tous faire une boule je suppose, même si elle n'est pas très belle, ce n'est pas très grave. Vous vous appuyez un petit peu dessus pour l'allonger, pour faire une sorte de gros boudin, une knacky balle. Voilà, ensuite vous aplatissez. Vous n'hésitez pas à bien appuyer. Aplatissez, ce sera le fond de votre bateau. Voilà. Ensuite, très important, vous relevez les bords en faisant tout le tour. Il faut bien relever les bords, c'est ce qui empêchera l'eau de faire couler votre bateau, de passer par-dessus. Montez bien les bords tout autour, comme lorsque vous faites une tarte. Vous n'hésitez pas à aplatir le fond. Remince. J'espère que ça ne va pas abîmer le fond, ça on verra bien. Donc, ça c'est bon, vous refaites le tour, il faut vraiment que ce soit bien monté. Si ce n'est pas bien monté, vous allez le regretter après. Ensuite, avant de continuer, vous assurez que votre bateau se décolle bien. Donc, si vous avez des pâte à modeler de bonne qualité, vous êtes tranquille. Si vous êtes comme moi, avec du vieux matériel, vous mettez sur une surface une crapeau et vous décollez le bateau. Voilà, comme ça, vous devez être tranquille avant de continuer, ça évite les accidents. Si vous voulez faire les malins, on a le droit de faire les malins. On prend un petit peu de pâte à modeler. On fait une sorte de saucisse, un moudin. On en prend encore un petit peu. On aplatit. Vous voyez ce que je veux faire. J'espère que ça va tenir. Hop, on ferme avec un petit drapeau. Quitte à faire un bateau jusqu'au bout. Voilà. Et maintenant, attention, on ne plaisante plus le test. Donc, j'amène mon eau. J'y vais en douceur et je pose ça dessus. Normalement, ça reste sur l'eau, suspense. Et voilà, vous avez fait un bateau en pâte à modeler qui flotte. Amusez-vous bien. Alors, pour info, les grandes sections, eux, ils doivent faire un bateau en pâte à modeler. Et leur challenge, c'est de le remplir de billes et de mettre le plus de billes possible. Donc, si jamais ça vous amuse, vous pouvez vous éclater avec ça. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada